Tout le monde est prêt? Ça roule. OK, Ralph, est-ce que tu peux me faire le clap du début, s'il te plaît? Vous voulez que je le fasse maintenant? Oui. Oui, vas-y. Comme ça? Parfait. Oh, comme dans les films. Très bien. Donc, je m'appelle Ralph. Je suis un lapin, comme vous pouvez le voir. Je suis aveugle de l'œil droit. Et cette oreille, elle n'entend plus rien à part ce sifflement. C'est pénible, hein? Ouais. Donc, on m'a rasé la fourrure et j'ai des brûleurs chimiques sur tout le dos. Ça pique un peu. Mais bon, c'est pas si terrible. Ça fait vraiment mal que quand je respire ou je bouge, quoi. Oh là! Aïe! Ah bah oui, ça fait mal. Mais bon, en fin de compte, c'est pas grave. On le fait pour les humains, pas vrai? Ils sont bien supérieurs à nous, les animaux. Ils ont même été dans l'espace. Vous avez déjà vu un lapin dans une fusée? Hum, je crois pas, non? Là où je veux en venir, c'est que je suis pas un lapin de l'espace. Je suis un testeur. Mon père était un testeur, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes enfants, tous des testeurs. Et ils sont tous morts en faisant leur travail. J'ai ce qui m'apprend? Mais c'est pas grave. On est nés pour tester. Ça nous rend heureux, nous, les lapins. Mouais. Ah! Je dois aller au travail. Je sais que ça a l'air affreux, mais pour moi, je fais que mon travail. C'est rien qu'un humain peut avoir l'impression d'avoir un rouge à lèvres ou un déodorant plus sûr ou... Hé, Raffi, c'est quoi cette équipe de ton âge, mon pote? Oh! Ils me suivent partout pour faire un documentaire ou je ne sais quoi. Tu peux leur demander s'ils puissent venir faire sorte d'ici? Oui, oui, comme papier à tic, s'il te plaît! Allez, Raffi, démarre le jet! Je te le traite, je te le traite, je te le traite! C'est bon, les gars, j'ai compris. Vous pouvez couper ça au montage, hein? Oh, c'est parti. El. Donc, donc en conclusion, je voudrais dire que... Raff, désolé, désolé Raff, parce que... désolé Raff, parce que tu es prêt aux retombés... Désolé. Non, non, c'est callé. Mieux comme ça? Oui, oui, c'est beaucoup mieux. Merci Madame, continue, continue. Ok, donc voilà. Je voudrais simplement dire, tous ceux qui achètent encore des produits cosmétiques testés sur les animaux, comme des crayons pour les yeux, du shampoing, de la crème solaire, à peu près tout ce qu'il y a dans votre salle de bain, eh bien, que sans vous et sans les pays qui autorisent les tests sur les animaux, je serai au chômage. Je serai à la rue. Enfin, pas vraiment à la rue, plutôt dans un champ. Vous voyez quoi ? Comme un lapin normal. Mais bon... Ah, ah, ah ! Tout va bien.